Stéphanie Duret, diététicienne au réseau Diabète. Dans ce contexte, il nous a paru très intéressant de travailler autour de la transmission du patrimoine culinaire de Mayotte puisque les recettes de Mayotte sont naturellement diététiques, comme le disait tout à l'heure Joël. Ce sont la mutation de la société qui fait que les choses changent, donc il apparaît à ce stade essentiel de transmettre ce patrimoine culinaire. Et donc, en ma qualité de diététicienne, j'en ai profité pour mettre ma petite touche et donner des conseils diététiques aux maorais à travers ces recettes. Des conseils de quel ordre ? Alors, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ah, c'est interdit de manger du lait de coco, c'est trop gras, le coco, c'est pas bon pour la santé. » Donc, à travers l'émission, par exemple, les aubergines au coco, des petites astuces, notamment sur le fait que le jour où on a mangé un plat au coco, par exemple, favoriser en tant que protéine le poisson, plutôt consommer du poisson pour le repas suivant, par exemple. Et puis, le reste, je vous le laisse découvrir à travers les différentes émissions. Merci. Merci. Merci.